Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça ne va pas du tout, ça revient deux semaines de filet, deux cartes en jeûne, ça coûte super cher, c'est discipline. On savait que les premiers 20 minutes étaient décisifs dans la rencontre, on était sûrs de la réponse de l'équipe de Toulon ce soir pour ce que beaucoup de monde ont parlé dans la semaine. Et à 14, c'est pas possible, on résiste, déjà à 14, je pense que c'était 14 à 0, après on était à la première 20 minutes, inexistants. Pas complètement, mais bon, on peut espérer faire mieux, on peut être plus présent dans la zone de combat, la zone de plaquage, être beaucoup plus discipliné pour souhaiter faire quelque chose ici. Le début de la deuxième mi-temps a été bien, on a été 11 points, je pense, ou 13 points en retard, c'est 24-11 à la mi-temps. Et on termine en touche à la 48e minute dans l'embout. Si on marque là, peut-être on va croire un petit peu plus, c'est pas le cas. Toulon a été résisté, à Toulon, et on recours à 12 et demi-temps, un autre quart en juin, et sur le turnover, on peut chier. Ton manager disait que pas mal de joueurs avaient manqué d'investissement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, peut-être on peut dire ça après un match comme ça. Ah, pardon, oui, pardon, oui. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui a bataillé un peu, jusqu'à maintenant, comme nous. Comme nous, et si on a eu la chance de gagner ce match, on a dû être beaucoup plus efficaces que ce qu'on a fait. Et ce soir, on n'a pas gagné le duel. On a subi souvent un contact, et la vie est compliquée pour, après, contre une équipe, contre Toulon. Il y a beaucoup de joueurs costauds, et quand ils avancent, la défense est compliquée. C'est le match que vous attendiez, le résultat que vous attendiez? Oui, je crois qu'après le match de la semaine dernière, où on a été complètement absent, surtout dans l'engagement, on attendait un match où, déjà, on allait mettre l'engagement et l'état d'esprit de l'équipe en avant. Ça s'est senti d'aller pour l'air de lutte, de l'effet de souffrance, vous avez une immense carton jaune. Dès le début, les joueurs étaient remontées, ils ont échappé ce qu'il fallait. Oui, bien sûr, ils ont mis l'état d'esprit qu'il fallait pour faire un match de rugby. Et derrière, on découle tout le reste. Quand tu mets l'état d'esprit, tu arrives à te créer des occasions et à marquer des essais. Bonjour Daniel, une petite réaction suite à cette fin de victoire ce soir. Ça fait plaisir de retrouver des souliers sur le visage. Oui, ça fait plaisir de retrouver des souliers sur le visage, de retrouver une équipe compétitive. Et ça fait plaisir aussi pour les supporters. À titre personnel, sur le trou, le cheval laissé. Daniel Passopier, il aurait pu y en avoir un deuxième. Raconte-nous comment tu as vécu un peu cette fin de victoire. Au début, j'ai eu un peu peur parce que ça reste une belle équipe. Et après, ça s'est enclenché. Tout le monde a mis la marche avant. Et après, ça joue parfaitement. Et mon but, c'est de jouer à l'aile, c'est de finir les coups. Donc ça a réussi cette fois-ci. J'espère que ça va continuer comme ça pour moi.